Rallier les communes de Yopougon et Bain-Gerville en 25 minutes, c'est possible. Il faudra toutefois attendre 2026 pour s'offrir ce luxe, avec la mise en place de la première ligne BRT d'Abidjan. Le projet de cette nouvelle ligne de transport public à Abidjan, en plus du métro, était au centre d'un panel débat, une initiative du réseau ivain des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. C'est un service rapide, de grande capacité, qui permet de déplacer le maximum de personnes dans de meilleures conditions et de réduire de manière significative les temps de déplacement et les temps d'attente aux arrêts de bus. Pour accéder par exemple à un autobus BRT, l'usager devrait d'abord payer avant d'accéder à la station. Face aux journalistes, les conférenciers ont expliqué les actions du gouvernement pour régler les problèmes de mobilité des populations ivoiriennes en prenant en compte la protection de l'environnement. On a présenté un peu l'état des lieux, pour montrer un peu ce que le développement est en train de faire pour augmenter l'offre du transport. J'ai dit le transport en train de construire un métro sur 37 kilomètres qui permet de transporter 500 000 voyageurs par jour. Le métro par heure par exemple, il peut transporter à une seule heure, 3 000. Parce que bon, c'est donc un moyen de transport qui est sur site propre. BRT aussi, c'est des bus, des bus articulés, des grands bus. Il peut aussi transporter aussi, autour de 1 500, 2 000 personnes à l'heure du point. Puisqu'il est aussi un site propre, donc il n'est pas gêné par les autres véhicules. Donc il ne vit pas l'amboutillage. La première ligne BRT-Yopougon-Bangerville, longue de 20 kilomètres, sera dotée d'au moins d'une centaine d'autobus articulés électriques. A court terme, ils transporteront en moyenne 300 000 passagers par jour.